Bonjour à tous, aujourd'hui Inktober jour 6, le thème c'était drooling, qui peut vouloir dire bave, salive, un truc en train de baver. Pour ce thème je me suis dit dès le départ que j'avais envie d'avoir une créature, un truc en train de baver, dégouliné de partout, avec deux yeux un peu globuleux sur les côtés, et une sorte de masse monstrueuse avec des grandes dents. Sauf que je savais pas exactement quelle mise en scène j'allais avoir, et c'est en me baladant comme ça dans les rues, c'est même pas les rues, dans les champs autour de Eindhoven, qu'il y a une forme de lampadaire qui m'a plu, c'est celui que vous voyez sur la photo là. Et juste avant j'avais déjà eu en tête l'idée de faire un personnage qui va présenter une créature comme on va dire King Kong, qui est présenté à la fin dans une sorte de cirque. Donc c'était cette idée là avec un mec qui faisait hey devant une créature dégueulasse, avec un public devant et tout. Mais justement en voyant ce lampadaire je me suis dit j'aime bien la forme de ce lampadaire, ça arrive de me dire ce genre de choses. Et surtout que ça pourrait faire une super mise en scène pour ma créature qui serait à ce moment là derrière, ou en tout cas très proche de ce lampadaire là. Donc il y aurait une lampe, plutôt un éclairage en douche, c'est à dire un spot comme ça au dessus de lui. Donc on verrait une partie de cette créature, le reste serait dans la pénombre et donc on la distinguerait un peu mal dans une grosse masse sombre. Et comme c'est une route sur laquelle passait beaucoup de vélo je me suis dit, pourquoi pas mettre un vélo devant, donc soit quelqu'un qui s'arrête parce qu'il sait pas du tout ce qui se passe, soit quelqu'un qui glisse sur sa bave, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la bave à un moment donné dans le truc, et qui tombe par terre et qu'il est complètement terrorisé par la créature. Au final j'ai fini par faire une sorte d'entre deux, avec comme référence une statue que j'ai vue aussi dans le parc, à peu près là où j'ai vu le lampadaire. Une statue de quelqu'un sur un vélo, donc j'ai pris ça en photo pour pouvoir ensuite avoir comme référence pour la pose à la fois du vélo et du personnage. Même si j'ai un peu plus exagéré la pose du personnage parce qu'il est pas censé se balader à vélo, il est censé être en panique. Et juste avant que je commence à dessiner je me suis dit ok il y a plusieurs défis pour ce dessin là, c'est à la fois le fait de faire une créature qui soit impressionnante, et le fait surtout d'avoir un éclairage que j'ai pas l'habitude de mettre en place, à savoir cet éclairage de lampadaire. J'ai commencé par dessiner l'élément déclencheur de toute cette idée, à savoir le lampadaire, j'ai ensuite mis un petit peu d'herbe autour pour définir un petit peu la route, ça allait très clairement dans le sens de la photo de base. Et ensuite petit à petit sans déjà rentrer dans les détails, j'ai placé la créature à peu près là où je la voulais, à peu près de la forme dont je voulais, sans encore aller dans l'éclairage parce que je voulais justement garder ça pour la fin, parce que c'est ce qui me faisait le plus peur, comment bien éclairer tout ça. J'ai placé petit à petit les dents, la forme de la créature, je lui ai mis des petites pattes un peu bizarres, dont une main qui est accrochée au lampadaire, je trouve ça assez bizarre, qu'il y ait une grosse masse derrière et qu'il y ait ensuite deux petites pattes à l'avant. J'ai placé le cycliste en essayant de faire en sorte qu'on comprenne qu'il s'arrête devant la créature. J'ai pas réussi à faire en sorte qu'on voit qu'il glisse et tout, parce que la pose est clairement pas assez extrême pour ça. Et ensuite, comme je savais que ça faisait une douche avec le lampadaire, il y avait forcément une sorte de cercle qui était éclairé et tout le reste qui était sombre. Donc il fallait placer l'herbe autour de lui, il fallait aussi faire une sorte d'auréole avec le marqueur, pour ensuite tout marquer en noir et faire en sorte qu'on comprenne qu'il y a un spot. Pareil pour le personnage, donc le gars avait l'eau, il faut savoir où mettre les ombres. Je sais pas si je les ai bien mises, mais en tout cas je les ai mises comme ça. Et à la toute fin, je me suis lancé à la fois sur le décor, à savoir une sorte de pluie, et l'éclairage de la créature. Donc comment est-ce que j'ai fait ça ? J'ai simplement dit ok, ça part comme ça, dans une sorte de triangle. Donc je vais marquer légèrement avec mon encre sur la créature pour dire l'ombre va s'arrêter ici. Et il faut que j'ai une zone absolument lumineuse avec juste quelques traits à l'intérieur, donc quelque chose d'assez éblouissant quelque part. Et j'ai commencé à rajouter mes ombres, un peu comme je pouvais, un peu au hasard parfois, en suivant plus ou moins la forme qu'aurait la créature, mais je sais pas exactement quelle forme elle a, est-ce qu'elle a des grosses pustules, est-ce qu'elle a des rides partout ? Donc c'était pas forcément évident de savoir où mettre les ombres et où ne pas en mettre. J'ai laissé l'œil qui est dans la pénombre assez lumineux, parce que c'est des sortes de dieux énormes qui limite projettent de la lumière quoi. Y'avait une question qui restait en suspens, c'était est-ce que je vais noircir et mettre des traits du dessin dans la bouche de la créature ? Je me suis dit que ce serait quelque part plus réaliste, entre guillemets, mais en même temps ça gâcherait un petit peu le fait que le personnage soit vraiment englouti, englobé par cette bouche. Donc le fait de laisser tout ça blanc et d'avoir juste des dents autour du personnage et le personnage au milieu, je trouve que ça marche mieux en termes de composition, et clairement je cherche pas le réalisme en termes de lumière, de volume ou quoi que ce soit, j'essaye d'avoir quelque chose qui fonctionne en termes de narration surtout. Donc voilà ce qu'a donné Sowingtober numéro 6. Je suis assez content du résultat finalement, c'était un défi de me dire, cet éclairage va être un peu compliqué à mettre en place. Donc je pense que j'ai plutôt bien réussi ce défi-là, j'essaie d'avoir une sorte de petit défi chaque jour. On se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo sur le deuxième, deuxième n'importe quoi, sur le septième Inktober de la semaine, avec éventuellement un bilan de la semaine, mais je sais pas s'il y a besoin de le faire vu que vous avez tout vu avant, et si vous avez pas tout vu c'est là. Et d'ici la prochaine fois comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501